Musique Salade Tomate Union Je m'appelle Sacha, j'ai 15 ans Je m'appelle Jana J'ai 12 ans Je m'appelle Katija, j'ai 15 ans Je m'appelle Damien, j'ai 17 ans Je m'appelle Sarah, j'ai 11 ans Je m'appelle Maude, j'ai 15 ans Je m'appelle Alice, j'ai 12 ans En raison d'un nombre encore trop important d'injustices toutes plus stupides les unes que les autres, nous faisons ce podcast pour vous montrer qu'il y a encore un peu d'espoir dans ce monde et que tout n'est pas perdu, ou pas. Comme on avait faim de justice, on s'est imaginé le monde comme un gros au-kebab où on pourrait réinventer les ingrédients. Et on vous rajoute un supplément allié ? Ce podcast a été créé par nous, les jeunes de la MJC de Montchat à Lyon et accompagné par les chroniques de l'Association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle afin de faire entendre notre voix dans la lutte contre les discriminations. On est parti tendre notre micro aux Lyonnais, Lyonnaises, pour connaître leurs ingrédients d'un monde sans discrimination. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent s'informer, débattre et comprendre, mais aussi à celles qui se sentent seules, incomprises et qui ont soif d'égalité. Un podcast à déguster, sans modération. Une norme, ça a rejoint quelque chose de normal, quelque chose qu'on peut normaliser facilement. Salade, tomates, Uyun ! Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité, les discriminations et parfois sur les meilleures sauces de kebab. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans lequel on est allé interroger les Lyonnais et Lyonnaises au sujet des normes. Épisode 1 Avec ou sans normes ? Un podcast à déguster, sans modération. Votre âge ? 35 J'ai 24 ans 30 ans J'ai 40 ans 7 ans 20 ans 40 2 Oui, 21 ans 48 ans 45 ans Moi, c'est Jeana Et cette personne, c'est Sarah Du coup, on est des jeunes de l'AMJC Alors, première question C'est quoi une norme ? Une norme ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas comment vous le définir en soi Mais une norme, ça rejoint quelque chose de normal, voilà Quelque chose qu'on peut normaliser facilement C'est quelque chose qui change constamment, siècle par siècle Moi, je pense que c'est ce que la société juge être normale Mais c'est socialement construit Et c'est probablement construit de toute façon aussi par une classe dominante Enfin, par un groupe de personnes Qui estiment avoir la capacité à dire ce qui est dans la norme C'est compliqué comme question, ça Qu'est-ce que la norme ? C'est une grande question Il n'y a pas de norme, je dirais La norme, ça ne veut rien dire La prochaine question va vous aider Alors, on va vous montrer quelques photos Je vais vous demander Quels sont les points communs entre ces images ? Déjà, leur tenue Alors, elles sont blanches, fines, presque toutes blondes Oui, c'est la Miss France 2021 Ça, c'est la bonne à dormir Bah, elles sont belles Bah, c'est toutes des starlettes fines, blondes Non, il y a une brune là Ils sont dans les normes de la société Genre, ils sont bien foutus Même si c'est pas... Il n'y a pas de norme en vrai Tout le monde peut être comme il veut Enfin, il n'y a pas besoin de ressembler à ces filles Pour se sentir normales en fait Le supposé idéal de beauté féminine Alors que c'est même pas possible quoi Et bon, c'est lui ? Ah bah là, c'est la version homme Bien musclée Assez charismatique, on va dire C'était la réalité, lui Parce que Superman n'existe Ils sont beaux, peut-être, je sais pas trop Des stéréotypes, voilà Qui se ressemblent Des beaux bruns ténébreux Tous pareils Voilà Des hommes Des corps Il n'y en a qu'un qui est pas torse nu Ouais La force, la puissance Oui, alors ça c'est C'est les normes Physiques entre guillemets Mais bon maintenant On les abolit de plus en plus Et bien heureusement Mais aussi, on les abolit de plus en plus Mais il y a encore du chemin à faire Parce que dans les pubs Ou même partout On voit des gens Enfin des femmes Blondes, brunes Enfin de différentes couleurs de cheveux Alors qu'on n'en voit pas Des en fauteuil roulant Des pas épilés Des... Enfin voilà quoi Je pense que les gens Ils ont... Ils... Comment dire Ils sont habitués à voir Des femmes Blondes Enfin blonde Aux yeux bleus Habillées en rose Toutes fines Tout ça Que ça les choque même plus Et qu'ils voient même pas Que... Que c'est choquant Voilà Moi je pense que c'est parce que C'est tellement la norme Qu'ils s'en rendent même pas compte La femme Elle est souvent vue fine Cheveux lisses Cheveux blonds Droitière Elle a les yeux bleus Elle est sexy Même... Même lorsque elle est représentée Par une enfant Et elle est épilée Alors que l'homme c'est... C'est le grand C'est le fort C'est le musclé C'est le viril C'est le droitier C'est la personne qui vient Sauver la femme pendant les comptes C'est le plus important Ok Pour résumer Alors une norme C'est des stéréotypes Ce sont des standards Ou même des clichés Qui sont attribués à un genre Ou une orientation sexuelle Une norme C'est souvent Une personne si Blanche Fine Hétéro Malheureusement Ça crée des cases Et du coup Des complexes Et des mal-être Quand on ne correspond pas A la norme On peut se faire discriminer Et ça crée Des inégalités Quelque chose Qu'il faut retenir C'est que toutes les histoires Elles sont singulières Que personne N'est un modèle parfait On est tous différents Et que Tout le monde est beau Belle To be continued C'est le QIA plus Qui est déjà compliqué À suivre dans Salade, tomate, union Épisode 2 Sauce inclusivité Merci chef C'est le QIA plus Qui est déjà compliqué Salade, tomate, union Le podcast où on se questionne ensemble Sur l'égalité, les discriminations Et parfois sur les meilleures sauces de kebab Aujourd'hui On se retrouve Pour un épisode Dans lequel On est allé interroger Les Lyonnais et Lyonnaises Au sujet de l'inclusivité Épisode 2 Sauce inclusivité Un podcast à déguster Sans modération Pour vous C'est quoi l'inclusivité ? Ah là je sais pas Pas du tout par contre Alors je sais pas Inclure Je sais pas Je sais qu'il y a le mot Inclure dedans Mais Inclure quoi ? Peu importe Peu importe ton genre Peu importe Ton orientation sexuelle Peu importe Ton origine Ta religion Ta couleur de peau C'est Dire qu'on est tous pareils Voilà on est tous pareils Je suis d'accord Avec Avec ce mot L'inclusivité C'est un concept moderne Qui a commencé A se populariser Au début des années 2000 Qui en fait Essaye justement De faire des discriminations De lutter contre les discriminations En proposant des mécanismes sociaux Et une meilleure visibilité Des luttes Pour différentes identités Alors jusqu'à pas longtemps Je pensais que l'inclusivité En tout cas c'était De réussir A permettre à des gens Qui sont justement Moins dans la norme De faire ce qu'on leur propose Mais en adaptant finalement L'activité Pour qu'ils puissent La faire comme les autres Alors que De toute façon Il y a certaines choses Que certains enfants Par exemple sur le handicap Ne pourront jamais faire Enfin dire Tiens je vais vous évaluer En éducation physique Un éléphant Un singe Et dire Il faut monter à l'arbre Et tout le monde Peut pas faire la même chose C'est un enseignement Quelque chose que les gens Peut-être ne trouvent pas Normal Ou quelque chose Que les gens ont Tendance à juger Et que toi Tu l'inclus dans la société Où tu le fais apprendre A des gens Et que c'est quelque chose Qui est en gros normal Comme l'homosexualité Par exemple Donc je pense que oui C'est un enseignement Qui doit se faire Dès l'école primaire Dès le collège Parfois je sais Que ça se fait Il y a des personnes Qui ont été énervées Parce que ça se faisait Très très tôt Des enfants de 3 ans Qui ont ça Dans leur dessin animé Ou dans leur livre Mais après je pense Que si on ne le fait pas Maintenant La personne va grandir Avec un système Dans sa tête Et malheureusement On ne pourra pas le changer Moi je pense Que ça ne dépend pas De l'âge Ça dépend plus Des personnes Du milieu D'où elles viennent Et de leurs idées politiques Et que tout le monde Peut changer Et du coup Pour vous Ça veut dire quoi LGBTQIA plus ? C'est moi Je ne sais pas Ça regroupe les orientations Voilà C'est aussi Des orientations romantiques Et des identités de genre C'est un terme C'est un terme qu'on donne Aux personnes Lesbiennes Lesbiennes G Gay Le G je ne sais même plus Gay en fait Gay Gay Bi 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 sexuel T Trans 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 Jeans Euh Il y a quoi après le T ? Q Queer I Non le I je ne l'ai pas C'est le QI A plus Qui devient compliqué Plus c'est inclusif Et les deux autres C'est les plus modernes Je les ai dit Voilà Le Q c'est queer Le I c'est intersexe Et le A c'est A genre et asexuel Et romantique Ça montre qu'en fait Ce sont des gens qui existent Et qu'on oublie la plupart du temps Il y a autant de personnes roses Que de personnes intersexes Mais on connait l'existence des roues Et pas l'existence des intersexes Le plus je sais pas c'est quoi par exemple Le plus c'est tout le reste de la communauté D'accord ok bah je connaissais pas Bah elle avait quand même l'air de bonne volonté Parce que quand elle dit Ah je savais pas ça Bah ça veut dire que Bah ça lui plaît un peu d'apprendre des nouvelles choses Ma copine me disait que plus c'est très bien Parce qu'on inclut tous les gens qui sont un peu hors Bah globalement c'est aussi Enfin même si on a pas toutes les lettres Et tous les bons termes Mais c'est de Ils essayent de nommer Tout ce qui est autre que l'hétérosexualité Oui tout ce qui est hors femme Femme homme et hétéro Pas le dire devant mon fils Et voilà Je sais ce que ça veut dire Non c'est un truc pas bien Enfin c'est pas parce qu'on est LGBT ou pas Que bah on est pas bien Moi je pensais juste que Par rapport à son enfant Enfin ça va pas le faire ouvrir d'esprit Et du coup je pense que son enfant Bah il va avoir la même mentalité que cette personne En tout cas sur ce sujet là Et ça va pas faire avancer la société quoi Ça rend la chose tabou Et il dit clairement que c'est quelque chose de pas bien Ici, Jeanna parle des pays Ou faire partie de la communauté LGBTQIA plus C'est puni par la loi C'est que en fait c'est des lois C'est que tu ne peux pas justement C'est condamnable C'est interdit Et je pense que c'est pour ça que du coup c'est Que Je pense que c'est plus un enseignement Que le père a eu de ses parents Que ses parents a peut-être eu de ses De leurs parents Enfin peut-être que ça remonte à des générations et des générations Mais on ne peut pas en vouloir qu'à cet homme Parce que l'idée elle ne vient pas que de lui Même si c'est très grave ce qu'il dit Et aussi je pense que Vu que comme tu as dit c'est dans la loi Ils se disent bah La loi elle dit que c'est mal Du coup c'est mal Ils ne se posent pas plus de questions Parce que eux ils ne sont je pense pas Personnellement impactés Et que du coup bah Ils ne se posent pas plus de questions Ouais il faudrait surtout en vouloir Aux textes de loi et aux personnes Du gouvernement qui ont mis cette loi en place Ok pour résumer LGBTQIA plus Sont les initiales des personnes Ni cisgenres ni hétérosexuelles en général Et notre existence n'est pas en débat On mérite tous la même facilité de vie To be continued Je ne sais pas du tout Parce que je ne sais pas si moi je suis une bonne alliée Je n'accepte pas Et je me sens super forte A suivre dans Salade Tomate Union épisode 3 Et on vous rajoute un supplément allié ? Merci chef ! Je ne sais pas du tout Parce que je ne sais pas si moi je suis une bonne alliée Salade Tomate Union Le podcast où on se questionne ensemble sur l'égalité Les discriminations Et parfois sur les meilleures sauces de kebab Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode Dans lequel on est allé interroger les Lyonnais et Lyonnaises Au sujet des alliés et des luttes contre les discriminations Épisode 3 Et on vous rajoute un supplément allié ? Un podcast à déguster sans modération Dans un monde idéal Il faudrait quoi pour un monde sans discrimination ? Comme par exemple ce que vous faites là déjà Et faire aussi des études Genre rencontrer des jeunes Surtout côté des jeunes Parce qu'ils sont l'avenir du pays Il faut leur faire comprendre que le monde est fait de choix Et chaque personne a le droit de vivre comme ils le sont Tout comme c'est des choses que la personne n'a pas non plus choisies Donc il faut tout simplement accepter la personne que vous avez en face de vous Telle qu'elle est Oui en quelque sorte ça me touche Mais en fait je trouve ça normal Vu l'état J'ai envie de dire Critique Sur ce sujet là De la société C'est normal Qu'on fasse quelque chose On ne peut pas rester sans bouger Sans rien dire Il y a des personnes qui souffrent Il y a des personnes qui Subissent ça tous les jours Et on ne va pas rester là Chez nous A regarder nos vidéos A rigoler Alors qu'on sait très bien Qu'à l'extérieur ça ne se passe pas Ce n'est pas tout beau Ce n'est pas tout rose Il faudrait que tout le monde Accepte tout le monde Qu'il n'y ait pas de normes dans la société Imposer des choses Chaque personne est unique On n'a pas à rentrer dans un moule Ou à ressembler à quelque chose Ou à quelqu'un Chacun est libre de faire ce qu'il veut De porter ce qu'il veut Et de ressembler à ce qu'il veut Des gens qui sachent Respecter Respecter les gens Différents d'eux-mêmes Le respect et la paix Bah oui Il se dit Un monde Un monde parfait Ça serait un monde Où il n'y aurait pas De discrimination Mais il se dit aussi Les personnes Qui ont D'autres genres Ou qui ont D'autres sexualités Ça n'existe Absolument pas pour lui Lui dans sa tête Il se dit On est tous hétéro On est tous cis On est tous Et basta En fait je pense qu'on a Tous et toutes Des biais Sexiste Raciste Homophobe Classiste Enfin bref On peut faire une longue liste Et qu'en fait juste Ce qu'on est On a grandi avec Certaines manières de voir le monde Qui découlent à certains privilèges Et qui font que quand on vit pas Une situation de discrimination C'est plus difficile de comprendre Vraiment la réalité des personnes Qui les vivent Et des fois il faut peut-être Connaître quelqu'un Qui le vit Ou être sensibilisé Ou avoir envie de comprendre Parce que sinon c'est comme Si on avait des œillères Des fois quand on est plus proche D'un sujet Soit parce qu'on l'est nous-mêmes Ou parce qu'on a des amis Autour de nous Des proches qui vivent Ça nous permet d'être aussi Plus sensibles de ces questions-là Par exemple une personne racisée Ou de pratiquant une religion En France Il subit aussi des discriminations Mais qui sont différentes Et du coup forcément Il se concentre Sur celle qui vit Mais du coup tout en En diffusant d'autres discriminations Tout aussi problématiques Je pense que les gens doivent S'afficher Ils doivent pas penser aux autres Ils doivent pas critiquer les autres Et commenter Un monde sans discrimination C'est pas possible C'est-à-dire qu'à partir du moment Où il y a un groupe Pour être dans un groupe Il faut justement délimiter Des normes Ou des conditions Pour être dans un groupe Donc ils vont mettre Un petit peu à l'écart Les autres du groupe Maintenant Dans un monde idéal Le but C'est d'éviter Que ça ait des répercussions Sur les individus La base Ce serait le respect C'est-à-dire de se dire On est tous des êtres humains Le problème de la discrimination C'est-à-dire C'est être jugé Parce que justement Tu remplis T'es dans des cases En fait Après c'est la connaissance aussi La connaissance de l'autre La connaissance des différences On n'est plus jugé Sur Exluant Et qu'on juge la personne Sur sa relation avec elle Et sur sa connaissance Après la question Après la question c'est Pourquoi est-ce qu'on a besoin D'exclure quoi Enfin pourquoi est-ce qu'on a besoin De se placer en supériorité Les uns aux autres Il y a ça aussi Parce qu'on personne Et plus on connaît une personne Plus on est en capacité D'être dans la connaissance vraie Et donc Il n'y a pas de discrimination quoi Comment être un ou une bonne alliée Des luttes contre les discriminations Alliée Ah oui c'est un ami allié Comme Fortnite Qu'il y ait peut-être alors Des lois Que ce soit plus encadré Parce qu'il n'y a pas vraiment Quelque chose de Une loi forte Ou quelque chose Un pouvoir fort sur ça Que quand il y a des discriminations Quelqu'un qui fait une discrimination A quelqu'un qui sait que derrière Il va être puni Qu'il va avoir quelque chose Vraiment Qui sera puni Comme par exemple Quelqu'un qui fait un vol Ou quelque chose Bah oui c'est bien Qu'il y ait une loi Mais je pense Il faut aussi changer les mentalités Parce que bah On peut quand même Pas respecter des lois Enfin s'il y a encore des vols Même s'il y a des lois Bah c'est que La loi elle n'est pas respectée Mais je crois en plus Qu'il y a déjà des lois Genre t'as pas le droit D'insister à la haine Ou de discriminer Sur le racisme Et tout ça Il y a déjà des lois Mais si les policiers Qui vont prendre ta plainte Ils sont racistes Bah ils vont dire Que c'est pas important Que c'est rien Et du coup Ils vont pas prendre ta plainte Déjà faire partie Des associations Qui essayent de faire Des rencontres avec des gens Essayent de faire des sujets Plus de débats sur ça Et bah si on assiste A une discrimination Faut pas hésiter A se lever Et à aller aider La personne Qui est en mauvaise position Je sais pas du tout Parce que je sais pas Si moi Je suis une bonne allée Mais je pense Qu'il faut pas Accepter Les insultes Par exemple Parce que j'entends souvent Le mot par exemple Entre mes collègues Le mot pédé Je pense que c'est Nul C'est pas normal Et je pense qu'il faut Il faut dire Chaque fois Ça c'est pas bien J'accepte pas Voilà c'est surtout Le respect je dirais Le respect Et le respect De la vie des autres Bah il y a deux niveaux Au plupart des gens Il y a le niveau micro Et le niveau macro C'est à l'échelle individuelle Tout ce qu'on peut faire Son propre comportement Ou Ses propres actions On va dire Se remettre en question Éventuellement Puisqu'on a tous Intériorisé en fait Certains comportements Au niveau macro C'est selon L'endroit où on travaille Ou ce que vous faites Par exemple C'est de mener des actions Pour essayer de sensibiliser Ou quoi que ce soit Ou Selon Voilà Si vous êtes dans Des postes à responsabilité De lutter contre Valoriser en fait Les forces des personnes En situation de handicap Pour montrer ça Bah je trouve que c'est Donner confiance aussi Et puis voilà Proposer vraiment des choses Qui font que c'est vraiment Plus ouvert Et qui permettent Que chacun s'y ressente Bien, mieux Accueilli surtout Bah moi je reviens A cette histoire De non-jugement Et de respect De tolérance Enfin je pense que Et d'ouverture Enfin moi je trouve que La différence est vraiment Intéressante Et une force Pour nos sociétés Quelles qu'elles soient Réussir à être Là pour la personne Qui se fait discriminer Quand on est témoin Ce qui n'est pas forcément évident Parce que des fois On peut être tellement choqué En fait De sidérer en fait De dire Ah non mais en fait Il vient de dire ça Mais c'est pas possible En fait que des fois On ne trouve pas forcément Tout de suite Les bonnes répliques C'est toujours pareil On trouve toujours Les bonnes punchlines Deux heures après C'est plus facile pour moi De justement De le faire pour les autres Que pour moi-même Je n'accepte pas Et je me sens super forte Ok Pour résumer Les discriminations C'est le fait De mettre à part Des personnes Parce qu'elles sont Différentes de la norme Il y a des gens Qui sont morts À cause des discriminations Donc c'est quelque chose D'assez important Qu'il faut écouter Et ne pas juger Il faut qu'il y ait Une vraie égalité Même si les personnes Sont différentes Le fait d'être alliés C'est On ne subit pas Les discriminations Mais on est Alliés à la cause Et on comprend Ce que vivent les gens C'est important D'être alliés Mais il faut aussi Écouter les personnes Consternées Et leur laisser de la parole Voilà C'était le dernier épisode De salade tomate union On espère que vous avez Le ventre plein d'égalité N'hésitez pas A faire partager Notre recette de kebab Que vous soyez Sauce blanche Algérienne Ou harissa On vous aime Comme vous êtes Même si vous mélangez Ketchup barbecue Alors la petite question bonus Alors si notre monde Était représenté Par un kebab Ce serait quoi L'ingrédient idéal Pour un sandwich parfait C'est la viande Sinon sans viande Ça n'a pas de saveur Ça n'a pas d'intérêt Mais la viande C'est les gens Les gens On est comme on est On n'a pas de Un kebab sans viande C'est pas un kebab Voilà C'est pas un kebab Il sert à rien Déjà le pain Moi je dirais Le pain Il représenterait Votre association En gros Je sais pas Là tout ce qui me vient en tête C'est les sauces que je prends Donc sauce blanche algérienne Mais C'est dur Je sais pas Je veux dire un truc Peut-être le plus important C'est l'amour des autres L'amour de soi Et l'amour des autres L'amour Chacun puisse mettre sa sauce Couper Ça ira dans le best Salade Tomate Le podcast où on se questionne ensemble Sur l'égalité Les discriminations Et parfois sur les meilleures sauces de kebab Épisode bonus Notre recette de kebab Dans cet épisode On vous partage nos retours Celui des jeunes Et des animatrices Et on revient sur le processus De création du podcast Un podcast à déguster Sans modération Non mais on sait pas mais T'es stressé toujours ou ça va ? Non ça va mieux Moi c'est la dernière question Bonio ça je la fais plus jamais Les gens comprennent pas du tout la question La viande moi J'adore la viande Alice et Cathy On change les groupes ? Oui on change Oula Sacha le couler T'as la ravie Mais j'en ai dans ma poche J'en ai ? J'en ai La feuille ? Oui Parce que la feuille des questions Je peux poser les questions ? Quand tu veux poser les questions Attends tu poses la crème Allez vas-y Je fais les normes Tu fais inclusivité Je fais allier Je fais celle-là Tu fais la demande de consentement Ok Tu fais consentement inclusivité Et moi je fais normes allier Ok Ton retour Vas-y Alors c'était super bien Il y avait beaucoup de gens Qui n'avaient pas le temps Mais c'est pas grave On a eu le temps d'autres gens Mais ceux qui ont dit avoir le temps Ils prenaient vraiment le temps de répondre Ils ont joué le jeu quoi Ouais voilà Franchement c'était bien Les gens ils étaient hyper gentils C'était un peu stressant au début Mais c'était trop cool Les gens ils répondaient bien Ils étaient sympas Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir C'était bien De parler à des gens Qu'on connait pas Ok Et sur ce qu'ils ont pu dire Ça a été d'entendre leurs propos ou pas ? Ouais bah je m'y attendais Il y avait des avis C'est pas mon avis du coup Du coup j'étais pas d'accord Mais je répliquais pas Vu que j'étais l'ingéçon Et après avoir cuisiné ce podcast toute la semaine Ça nous tenait à coeur de vous partager notre ressenti Moi j'ai bien aimé participer à ce projet Pour revoir mes amis Et voir des gens comme moi Et aussi écouter des gens dans la rue Voir qu'il y en a qui pensent comme nous Donc on est pas tout seul C'était super agréable en tout cas de leur parler Et de savoir ce qu'ils pensaient Du coup ça ouvre aussi les yeux Qu'il y a des gens qui pensent pas du tout comme ça Qui connaissent pas du tout ces mots Qui pensent pas du tout à ça Et bah au moins on a vu la diversité Je suis arrivé en cours de projet Parce que je pensais que j'allais juste faire le montage Bah c'était une semaine ultra productive En plus il y avait une super bonne ambiance Ça m'a beaucoup plu Et puis j'ai découvert Comment on faisait un podcast Et en fait c'est beaucoup de choses à faire Et on a découvert que c'était Là c'est plus qu'un métier C'est énorme tout le travail qui se passe Juste derrière un podcast que l'on écoute Donc oui ça m'a énormément plu Ce projet il était important pour moi Car au moins on se rend compte Un peu de l'opinion de tout le monde Et on montre que les personnes ne sont pas oubliées Surtout prenez soin de vous Et respectez les autres Bah en fait surtout écoutez les autres Et bah jugez pas les autres Parce qu'on les connait pas au final Puis on n'a pas à juger les gens Voilà Et on n'arrête jamais de grandir aussi J'espère que vous avez bien mangé Merci Je trouve que ce projet a eu du sens Parce que le but c'était vraiment D'échanger avec ces jeunes De leur vision Un peu du monde Et des représentations Et même eux nous ont énormément apporté aussi Dans leur échange Et nous aussi Enfin je pense que je parle un peu Au nom de tout le monde On sort aussi grandi de cette expérience là Et c'est vrai que moi par exemple Je sais que j'aurais aimé à leur âge Pouvoir autant m'exprimer comme ça Et qu'on puisse me dire Que j'ai mon droit de parole à cet âge là aussi Et que j'ai le droit en fait Moi ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine Ça m'a donné de l'espoir Je me dis que Qu'on a encore Plein de trucs à faire Et en même temps je vois à quel point Il y a des personnes qui vont être ressources Et ça fait trop plaisir Et je pense que des projets comme ça Il en faut plus C'est hyper important d'ouvrir Les discussions sur ces sujets là Qui peuvent On l'a vu être tabous Et en fait qui ne le sont pas du tout Et qui ne devraient pas l'être Je finis cette semaine Très fière Émue Et pleine d'espoir Je pense que personne n'est prêt Pour la super génération De jeunes qui arrivent Et moi je pense À la petite moi Quand j'avais votre âge Qui n'avait pas de représentation Et qui en a beaucoup souffert Donc j'espère que ça fera du bien À d'autres personnes D'écouter tout ça Et que ça vous remplira d'amour Merci beaucoup Au revoir Au revoir Bonne journée Merci Je vous en paye C'est super C'est super ce que vous faites là Merci